bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto qui sera dédiée cette fois aux vêtements et aux tissus pourquoi parce que vous m'en avez parlé et pourquoi parce que j'ai moi même galéré avant de comprendre comment toutes les machines et tout le reste fonctionnait alors on va faire cette vidéo en deux étapes d'abord je vais vous montrer ce qu'il est impératif d'avoir avant de pouvoir penser à faire des vêtements alors ça se passe bien évidemment au village pour pouvoir créer vos propres vêtements il faut avoir débloqué le salon de beauté que vous débloquez en remplissant des petites quêtes de la mairie on va rentrer pour voir et bien sûr il n'y a personne donc normalement ce comptoir là il y a une dame il était un peu qui vous propose en fait de créer toutes vos tenues donc avec différents matériaux et normalement vous les récupérez donc après le lendemain et vous pouvez vous changer ici dans la cabine ou alors dans votre maison dans l'armoire et maintenant on va rentrer dans le vif du sujet on se retrouve tout de suite dans un endroit bien bizarre alors attention à partir de maintenant gros spoil pour ceux qui ne sont pas trop avancés dans l'histoire à vous de voir si vous voulez savoir comment faire des tissus mais du coup je suis obligé de vous réveiller des petites choses forcément alors moi tout ce qui est appareil de pouvoir justement les tissus etc je les ai exporté vous allez voir où j'ai simplement été sur le terrain qui vous prépare qui vous met toujours en été tout simplement comme ça j'ai tout rangé ce qu'il faut alors première chose à savoir avant de commencer quoi que ce soit c'est qu'il ya deux origines pour les textiles à l'origine animale et l'origine végétale alors on va commencer moi je vais vous montrer j'ai fait ça plus en plusieurs caisses ici ce sont c'est parce que je voulais vous montrer c'est l'inverse alors là on a les sources en fait les herbes qui sont les origines végétales donc ça je vais vous montrer comment les faire on va en mettre ça vous donne du fil alors vous avez le fil normal le souple le fantôme le robuste le tour et que je ne dis pas de bêtises il m'en manque un et c'est le solide donc en fait ce sont les cinq herbes différents qu'on peut récolter sur l'île en les mettant dans les machines elle vous donne du tissu on vient prendre ça aussi parce que j'en aurais besoin on va déjà s'occuper de ce qui est végétal là vous avez les machines donc à transformer vous voyez je prends mes herbes et allons me donner du fil moi j'en ai fait plusieurs mais vous en avez normalement toujours une qui se débloque en fonction de votre avancée que vous récupérez à la mairie je n'ai plus assez moi si je me suis juste trompé à balancer les machines à tissus je suis bête et là on arrive donc voilà j'ai les quatre ici pour mettre les fils une fois qu'on a le fil on arrive ici j'ai pu assez de bobine je vais en chercher pour vous montrer c'était là ça je vais ranger j'en ai qu'une voilà on va prendre le robuste alors bien repérer la machine à fil et bien regarder le descriptif tendez je vais vous montrer bien regarder les descriptifs quand vous êtes dessus là vous voyez c'est celle qui transforme les fibres animales moi j'ai mis énormément de temps à comprendre et j'ai beau essayer de mettre des trucs partout il n'y a rien qui passait alors en fait c'est pas si compliqué que ça il faut juste prendre le temps de se poser un peu où est la fibre végétale là voilà et là donc la machine à fil qui vous dit bien cette machine convertit automatiquement les herbes en film végétal donc c'est ce qui est ici et ensuite vous avez donc la machine à textile qui convertit donc les fils d'origine végétale en tissu il faut plusieurs de chaque à chaque fois deux ou trois pouvoir faire donc là vous voyez on a un tissu robuste en préparation et un tissu je ne sais plus quoi en préparation je vais ranger ça pour pas qu'on s'en mêle les pinceaux n'est ce pas je vous avais tout bien ordonné pour qu'on se perde pas ensuite voici deux machines où il faut insérer de la fibre animale fibre animale c'est quoi c'est toutes les fourrures que vous allez récupérer sur vos animaux donc il ya la laine qui vient des moutons vous avez la fourrure qui vient des lapins donc différentes couleurs vous avez la laine d'alpaga donc en deux couleurs également c'est toujours les lapins on a normalement la laine de moutons doit être la mêlène normale en fait tout simplement et on a la laine de suffolk donc ça en fait beaucoup on a du coup plusieurs couleurs puisqu'on a trois couleurs sur les lapins deux sur l'alpaga et ça vous donne regardez ceci ces petits filles de laine d'alpaga alpaga brun lapin rose or désolée j'en ai vu beaucoup parce que je vais les utiliser alors ce qu'on va faire on va prendre de la laine normale et en fait vous la mettez donc ici et vous voyez ça vous dessine au dessus la petite boule comme on a vu à l'intérieur de tissus une fois que vous en avez plusieurs je crois que c'est deux le mettre même pas il me semble que c'est deux ou trois vous les mettez dans les machines comme j'ai là en transformation et vous récupérez du coup ceux ci je vais vous montrer donc la première ligne sont tous les tissus d'origine animale donc là on est l'étoffe de laine étoffe de 2 donc l'apin gris de laine alpaga l'alpaga brun suffolk lapin blanc et alpaga et en dessous on a les tissus il me manque encore un que j'ai pas vraiment de fait il me manque du coup les tissus d'origine végétale donc on a les souples fantômes robuste souple et graisse donc le solide que je n'ai pas parce que j'ai oublié de le faire et pour l'instant j'en ai pas forcément eu besoin dans les costumes que je voulais donc il faudra il vous faudra tout ça pour pouvoir bien avancer et faire vos costumes et franchement si vous voulez vraiment faire quelque chose de particulier commencez très tôt laisser tourner un petit peu tous les jours et la dernière chose importante c'est la coloration donc là j'ai qu'une machine j'en ai fait qu'une c'est pour faire les pigments je voulais montrer j'en ai ici alors si je dis pas de bêtises le pigment bleu le pigment vert rouge et jaune on peut l'acheter chez le fleuriste ça évite de voir les faire par contre comme là le blanc ou le violet ils ne sont pas achetables donc c'est à nous de les faire à partir de d'objets les objets c'est quoi ce sont les fleurs donc là je vais vous prendre des fleurs blanches qu'on va insérer dans la machine et vous voyez une fleur blanche va me donner deux pigments blancs et c'est donc ces pigments qui vous seront utiles pour colorer vos vêtements puisque la plupart du temps on va vous demander des tissus on va vous demander souvent oui essentiellement des tissus et des colorations donc voilà bien distingué d'un côté les origines végétales les origines animales essayer d'organiser un petit peu l'espace pour être pas embêté et ne pas vous demander à chaque fois ce comment faire et tout recommencer et fabriquer donc la machine à teinture sincèrement une ça suffit ça va relativement vite comme il y en a deux à chaque fois moi j'en ai pas fait plus en tout cas et vous arrivez très vite à voir les couleurs que vous voulez donc c'est un petit peu un travail fastidieux mais une fois qu'on a compris le principe parce que moi je vous avoue que j'ai quand même galéré au début je comprenais pas trop j'en mettais il se passait rien mais c'est parce qu'en fait j'avais pas forcément assez de fils vous voyez notre fil est prêt et en fait vous stockez tout ça et quand vous en avez suffisamment moi le conseil que je donne c'est de prendre plus ou moins tous les tissus avec avec des colorations et vous allez je me suis trompée de boîte et vous allez en ville au magasin et vous voyez tout simplement quels costumes vous pouvez vous faire ou alors vous allez au magasin vous repérez les costumes vous notez une petite capture d'écran les matériaux dont vous avez besoin et vous revenez au plus vite pour mettre tout ça en route alors voilà ça a l'air compliqué mais ça ne l'est pas forcément il faut vraiment juste bien arriver à se distinguer les végétales des animaux de l'animal et savoir en fait comment fonctionnent les machines alors j'espère que ce petit tuto sur les tissus et les vêtements vous aura aidé n'hésitez pas à me dire en commentaire à me laisser plein de petits pouces bleus à vous abonner à la chaîne notre deuxième chaîne et notre chaîne twitch et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien